salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau colis Focalure donc Focalure m'a renvoyé un colis et cette fois ci j'ai pu choisir mes produits donc je vais vous présenter ça tout de suite comme d'habitude je vous mets le lien du site en barre d'infos et de la boutique officielle aliexpress la boutique officielle aliexpress est affilié et pas le site officiel donc on va faire un petit tour rapide de ce que j'ai sélectionné donc tout d'abord je voulais absolument tester le fond de teint c'est un nouveau et il a l'air canon j'avoue avoue que j'ai vachement craqué sur le packaging du truc donc c'est le portless et je l'ai pris en teint cp02 regardez moi cette merveille de packaging c'est trop beau et c'est un flacon en plastique donc ça c'est génial je ne sais pas dire la quantité 30 grammes donc 30 ml j'ai également pris le concealer en teint 01 donc c'était pour tester avec alors vous avez d'un côté la chienne réussit à monter il faut que j'aille la rechercher sinon on va emmerder tout le monde donc voilà comment ce qui se présente il est très joli très classe d'un côté vous avez le pinceau alors que je vais absolument pas utiliser c'est un pinceau rétractable que je n'arrive plus à sortir voilà voilà ça je vais absolument pas utiliser c'est un peu gadget mais c'est joli et de l'autre côté donc l'anti cernes sauf que l'embout est vachement petit mais écoutez on va voir ce qu'il donne ensuite je vais utiliser l'highlighter face c'est un phare à paupières que moi j'adore un c'est le love vous savez à quel point je l'adore et du coup ils m'ont renvoyé deux j'en ai un pour moi en pack up parce que bon comme j'utilise un highlighter ça part quand même assez vite et il y en a un pour vous voilà j'ai demandé si je pouvais en avoir deux un pour moi un pour vous bien évidemment j'adore partager avec vous donc je testerai ça j'ai pris aussi ah oui le fluff max donc c'est pour les sourcils que j'ai pris en teinte 01 donc c'est le le mascara pour les sourcils il faut que j'aille la rechercher elle fait une connerie en haut je vous présente les produits puis je vais la chercher avant d'attaquer le teint donc voilà je le trouve très joli c'est un un petit spoolie un petit coupillon tout ce qu'il ya de plus classique on verra si la teinte est bien j'ai choisi de liner caméléon qu'ils appellent ça liquide eyeliner donc j'ai pris la teinte cristal saoul soul et golden bold j'ai du mal à les sortir donc ici on a le cristal soul c'est trop beau je vais vous faire les petits ici watch donc j'ai pas si vous avez bien voir les reflets mais c'est sublime il ya énormément de reflets et le golden blood il y en a il y en a six teintes je crois en tout c'est vraiment très beau il y a tout puisque sa gueule c'est super beau super 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 ils n'ont pas les mêmes reflets que quand je les ai soit chez hier en bas bon voilà c'est du caméléon et pour terminer alors j'avais demandé deux des trois nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont rouge à lèvres liquide qui sont des dark j'adore leurs rouges à lèvres et finalement ils m'ont envoyé les trois teintes donc je suis encore plus contente ils sont trop 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 bon donc je ne sais plus lequel j'avais moins choisi ici on a le iris skull swatch j'ai désoi j'ai pas su attendre et ils sont mais alors vraiment magnifique il faut y met le dark bien évidemment mais vous savez que j'adore ça voilà je vais vous les montrer d'un peu plus près ici alors c'est celui que j'avais pas choisi des trois ils m'ont envoyé quand même c'est le room j'ai pas retenu les trois teintes room 237 à la franglaise et dernier je vous donne déjà la teinte parce que je saurais pas lire ce n'est n street donc celui-là c'est celui qui m'ont envoyé en plus sans que je le demande c'était vraiment les deux autres qui m'intéressait mais vous allez voir que c'est magnifique et le dernier il est hyper dark hyper dark c'est un je saurais pas le décrire c'est un violacé qui tire presque sur le noir et oh là là ils sont trop beaux c'est pas un noir vous voyez peut-être un peu noir donc voilà là vous lui voyez pas mat mais je vais faire un petit réel avec tous les swatchs des rouges à lèvres parce que je trouve ça très joli donc je me rapproche un peu j'attaque le teint donc fond de teint et anti cernes j'ai réacheté mon teint et je reviendrai pour les sourcils et l'allélateur donc comme vous pouvez le voir aisément je pense je ne suis pas du tout fatigué à l'ébouche-toi de mes éclairages donc écoutez on va commencer tout de suite donc j'ai déjà appliqué une base voilà on va commencer tout de suite avec le fond de teint alors j'espère que la teinte est bonne mais rien que le packaging c'est un peu le fou donc je vais l'amorcer ça va il s'amorce tout seul la teinte à l'air très bien donc j'ai peut-être mis un peu beaucoup un peu beaucoup 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 même quoi que ça va alors il n'est pas hyper couvrant je vais pouvoir en mettre sur mes paupières aussi puisque j'ai pas besoin de base je crois qu'ils sont rien de particulier alors c'est une couvrance plutôt légère comme vous pouvez le voir je pense qu'il est modulable vu qu'il est hyper fluide donc on va tester ça je vais d'abord mettre sur l'autre côté donc voilà pour une couche bah écoutez c'est plutôt pas mal c'est vraiment une couvrance légère à moyenne il a l'air assez lumineux encore on va voir quand il va sécher bon après je vais mettre de la poudre matifiante dessus donc forcément il bouge voyez quand je repasse avec l'éponge et bouge donc pas sûr qu'ils soient modulables je vais attendre un petit peu que ça sèche alors ouais bon l'effet pour l'est je vois pas trop bel rendu est plutôt sympa il s'oxyde un petit peu j'ai l'impression quand même donc je vais remettre une pompe juste pour refaire une deuxième couche on va voir si ça se build il n'ai pas l'impression qu'il se build très bien non il fait un effet matière il se déplace donc il n'est pas buildable voilà faut vraiment bien attendre que ça sèche mais voyez ici comme ça ça bouge je rappelais qu'une deuxième couche et ici il fait un petit effet matière donc pas convaincu par le fond de temps en une couche il est joli en deux couches c'est moche et puis ça change pas grand chose à la couvrance donc je vais quand même remettre une deuxième couche je vais en mettre un peu moins d'ailleurs ici pour que ce soit équilibré et que ça fasse pleine démarcation mais en une couche il est beaucoup plus joli que en deux comme ça vous savez c'est difficile de le builder pas très modulable au bazar donc voilà normalement après avec la poudre il devrait plus trop bouger mais je vais vous montrer d'un peu plus près croit j'ai les yeux rouges c'est affreux mais vous voyez il n'est pas hyper buildable et il fait ici pas mal un effet matière en une couche il était vachement plus beau que en deux les yeux très rouges il faut que je mette du du foncé en muqueuse on va passer à l'anti cernes alors l'embout est très petit ça j'aime pas trop mais si vous en mettez que très peu alors il est trop orangé pour une teinte 01 il n'est pas assez blanc à mon goût et le camion qui nettoie les routes qui passent alors on va voir ce que ça donne d'un côté le fond de teint il bouge beaucoup moins beau je suis pas convaincue par l'anti cernes non plus donc je vais faire mon outre cernes quand même histoire d'être équilibré je vais terminer mon teint et je reviens pour les sourcils et l'highlighter et puis on pourra passer au make-up des yeux et de bouche haut et droite voilà j'ai donc terminé mon teint et je me dépêche de finir ma vidéo puisque j'ai ma belle soeur qui va me voir le café en me déposant mes petits colis ou après ça va j'ai une heure donc je vais pas non plus faire vite vite rapidement donc on va passer à cette petite merveille que vous avez déjà vu plusieurs fois mais je l'aime trop mais vraiment trop je suis c'est magnifique donc je vais le mettre en tant qu'highlighter ce que j'adore faire il est juste waouh oh j'adore c'est devenu un de mes highlighters préféré au même titre que le etwige donc c'est pour vous dire j'aime trop beau beau je viens pas abuser sur le bleu chat ça va et j'en met également un petit peu sur ma paupière pas trop puisque les fards sont déjà lumineux à les liners et je vais juste prendre un petit tambour mousse pour remettre un coin interne pour bien lumineux j'ai pas pris au même endroit donc du coup c'est pas la même couleur ahaha pas grave ça fait joli j'ai un côté blanc côté doré voilà je vais faire un petit liner graphique noir comme ça on va mettre l'autre sur le liner noir et sans liner noir comme ça on verra la différence donc je me vôtre et je reviens donc voilà j'ai fait ça comme travail d'un liner j'aime bien je ne savais pas trop quoi faire donc on va passer c'est le nez qui coule ça y est aux deux liners caméléons caméléons alors je vais commencer avec le je sais pas dire avec un des deux tout simplement alors je vais commencer par faire un trait ici en dessous comme ça on voit bien la différence entre sur base noire et sans base noire donc bien sûr je dois remettre deux couches le pinceau est pas top par rapport à ce que j'ai d'habitude mais je vais en mettre sur le trait noir ici ouais les reflets rose rose violet comme ça ressortent vachement plus sur le sur le noir forcément c'est supra beau bon celui-là il est très beau donc je remettrai la deuxième couche après je prends l'autre et je vais remplir la forme ici pour vraiment que j'ai pris le mis au feu et mettre ici à l'intérieur de la forme comme ça on a vraiment les deux effets pour les deux c'est splendide le vert sur le noir et même pas besoin d'une deuxième couche c'est super bon je ferai la deuxième couche après je vais voir mascara je ferai après aussi on va pouvoir passer aux lèvres je vais essayer de pleine peur qui est suite chez chiglam que j'ai en train de tester et il rache sévère mais franchement le rendu est plutôt pas mal j'ai lèvres bien lisse alors le problème c'est lequel tester le elle me l'a ça va être trop trop donc je vais prendre celui ci qui va être le skull machin oui iris skull donc je vais me risquer sans contour des lèvres pour voir s'il file dans les ridules ou pas j'adore et ben voilà je fignole mon petit make up je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle des petits produits juste après et Et donc voilà le look final avec les produits Focalure. Je suis heureux que j'ai choisi et oh my god il y a des coups de coeur. On va y revenir tout de suite. Donc j'ai fait mes sourcils, je pense que je suis rendu compte après pendant le close-up que je ne l'avais pas fait. Et oh my god j'adore, 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 j'adore. Je préfère celui-là au essence largement, même largement. J'adore la teinte, donc je les ai juste un petit peu laminés et recolorés puisque je n'avais pas mis de crayon en dessous pour qu'on voit bien la teinte et tout. Oh là là j'adore, gros coup de coeur. Bon, on va procéder dans l'ordre. Alors les produits teints, que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, je les utiliserai. L'anti-cerne je pense qu'il ira très vite à se terminer. L'embout est trop petit, il n'est pas assez illuminateur. Donc je vais le mélanger des autres que j'utilise habituellement. Le côté avec le petit pinceau, pour moi c'est très gadget, ce n'est pas très utile parce que je n'utilise pas ça. Et en principe quand on utilise un pinceau pour mettre l'anti-cerne, ce n'est pas ce genre de pinceau-là qu'on utilise. Le fond de teint, pas un coup de coeur non plus. Mon teint est très beau. Alors j'ai remarqué en terminant mon teint qu'il avait séché mat, un peu plus mat. Et franchement mon teint est très beau. J'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément un coup de coeur parce que... Quoique, j'aime beaucoup mon teint finalement. Ouais, j'aime beaucoup mon teint. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup mon teint. Donc je le valide. Finalement je le valide. Après il n'est pas buildable. Donc attention, juste une couche. Moi je remets un fond de teint poudre par-dessus pour bien se mousser la face. Mais il est très beau. Voilà. Donc j'utiliserai avec grand plaisir l'anti-cerne. Ça ne sera pas avec du plaisir que je vais utiliser. Mais j'utiliserai quand même. Comme je vous l'ai dit, coup de coeur sur le mascara à sourcils. Il ne sèche pas. Il amine quand même un peu les sourcils. Et la teinte est très bien. Donc grand coup de coeur. Et évidemment coup de coeur là-dessus. Après si vous aimez les effets multichrome comme moi, caméléon et tout ça. Vous allez adorer les reflets qu'il y a dedans. Il y a d'autres teintes. Je pense que la prochaine fois qu'il me propose un partenariat, je demande à avoir les autres teintes que je n'ai pas. J'aime beaucoup. Il est aussi impressionnant sans base que sur une base noire. Et ça si vous aimez ce genre de produit, très de liner noir, vous en remettez un par-dessus. Et bam, ça vous fait des chocapiques. Donc voilà. Alors, les rouges à lèvres, ce n'est pas une surprise parce que je les aime déjà beaucoup. J'en ai quand même pas mal de chez eux. J'en ai un petit paquet. Là, c'est vraiment les trois nouvelles teintes qu'ils ont sortis dans les teintes vraiment un peu plus dark. Ils sèchent très vite sur les lèvres. Ils sont parfois un peu moins homogènes à l'application. Mais vous voyez qu'en séchant, il n'y a pas du tout de souci. Bon là, j'ai bavoué un petit peu. Pourtant, je n'ai pas bu de café. Il est un petit peu parti dans mes ridules. J'ai peut-être un peu moins essuyé mon plumper à ce niveau-là. Mais sinon, il ne file pas du tout. Il sèche très vite. Il est très opaque, très confortable. Et ça ne colle pas. J'ai hâte de tester les deux autres teintes. Et voilà. Et bien évidemment, ce petit phare qui fait partie de mes favoris depuis que je l'ai. Je l'aime trop ce truc. J'aime trop ce truc. Je suis contente qu'il vous ait accepté de m'en envoyer un pour vous parce que j'aime trop ce truc. Et donc, voilà pour mon petit crash test Focalure. Donc, je les remercie encore une fois pour tous ces colis. Ça me touche énormément. Et j'adore cette marque. Vous le savez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas depuis que je suis en partenariat avec eux que j'aime cette marque. J'ai déjà beaucoup de produits de chez eux. Notamment les liners à paillettes BIM et les Jumbo pour les lèvres. Vous savez que je les aime beaucoup. Et les rouges à lèvres, j'en ai déjà quelques-uns de chez eux. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501